Le train du climat a entamé sa première tournée régionale en Nouvelle-Aquitaine et il fera son quatrième stop dimanche ici à Bordeaux. On va en parler avec vous Serge Planton. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc scientifique et vice-président de cette association, expert dans le domaine climatique. Alors racontez-nous c'est quoi ce train du climat, à quoi sert-il ? Le train du climat sert à communiquer sur les enjeux du changement climatique. Alors pas simplement du point de vue du constat qui est alarmant, on le sait. Il y a eu un rapport qui a été publié récemment par les scientifiques du GIEC qui renvoie aussi à l'urgence de la situation. Mais on essaie aussi de communiquer sur des solutions possibles et des solutions possibles qu'on peut mettre en œuvre bien sûr au niveau international, au niveau national, mais aussi au niveau régional. En fait, ce train, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est d'abord un train qui contient une exposition, bien sûr, sur le climat, mais aussi qui est accompagné par des scientifiques. Donc l'idée, c'est que les scientifiques viennent à la rencontre du public pour leur expliquer tous ces enjeux, ces solutions. Oui, c'est sa principale originalité, je dois dire. Donc il y a à peu près une douzaine de scientifiques de différentes disciplines qui accompagnent les visiteurs dans chaque vie d'étape. Alors parmi les solutions dont vous parliez, c'est des solutions que vous proposez aux gens, c'est-à-dire que chacun peut agir individuellement ou c'est des solutions qui peuvent se mettre en place au niveau des collectivités locales ? Alors comme ce sont des scientifiques qui accompagnent les visites, il ne s'agit pas évidemment pour eux de faire des prescriptions. Ils ne présentent les solutions que sous un angle, même on peut le dire un petit peu critique, parce que je prends l'exemple par exemple de la voiture électrique. Ça peut être présenté comme une solution, la difficulté liée aux mobilités, mais on attirera dans ce cas-là l'attention sur le fait qu'il faut prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne de fabrication de la voiture électrique. Et aussi, il faudra aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on produit l'électricité. Voilà, donc les scientifiques sont là un petit peu pour surtout donner des clés de compréhension, à la fois sur le changement climatique lui-même, mais aussi sur toute la multiplicité des solutions qui s'offrent à nous. Alors là, c'est la première tournée régionale de ce train en Nouvelle-Aquitaine ici. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la région Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce que c'est une région où l'enjeu du réchauffement climatique est particulièrement important ? On sait qu'on parle souvent ici, nous, par exemple sur TV7, de l'érosion côtière, de la sécheresse dans le Limousin pour le reste de la région. Alors en fait, une des raisons principales, c'est la publication d'un rapport scientifique qui a été réalisé par un collectif qui s'appelle Acclimatera, qui est en fait un conseil scientifique du conseil régional et qui a publié un rapport récemment, c'était en fait le deuxième rapport, sur les questions des enjeux climatiques à l'échelle de la région de Nouvelle-Aquitaine. Celui-là axe davantage la présentation des enjeux sur les impacts du changement climatique et surtout comment on peut essayer de remédier à ces impacts, comment on peut s'adapter aux évolutions qu'on ne pourra pas éviter et puis aussi comment on peut essayer d'atténuer les changements à venir. Alors est-ce qu'on peut dire que justement, on sait que c'est un problème global, mondial, est-ce qu'on peut dire que les territoires sont en première ligne pour agir, qui eux-mêmes sont les premiers acteurs de ce réchauffement climatique ou du moins d'une solution pour lutter contre le réchauffement climatique ? Oui, alors les territoires émettent du carbone comme partout dans toutes les régions effectivement du monde et ce qui est particulier, c'est que même si les sources des émissions sont locales, l'effet est effectivement global d'un point de vue climatique. Et puis ensuite, les solutions peuvent être apportées au niveau régional, au niveau local. Et quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est forcément aussi en tenant compte des spécificités des régions. La région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est l'agriculture, c'est la viticulture, c'est les questions du littoral, bien entendu. Et puis, il y a aussi des régions de montagne qui vont être affectées par le changement climatique. Donc pour chacun de ces milieux, il va falloir trouver des solutions pour essayer de s'adapter et pour atténuer aussi, mais avant tout de s'adapter à des évolutions qu'on ne pourra pas éviter. – Vous en parliez il y a quelques instants de ce rapport alarmant du GIEC qui a été publié il y a quelques jours. Pour vous, il y a vraiment urgence à agir maintenant sur ce sujet du climat ? – Oui, je pense que maintenant, on est dans un autre temps. Il y a eu le temps de la COP21 et le train, en fait, il avait circulé en 2015. Il avait circulé dans toute la France et donc en particulier en région Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble des régions de France. Mais à ce moment-là, il s'agissait surtout de sensibiliser sur les enjeux de la COP21. Voilà, on parlait de la COP21. Qu'est-ce que c'est que cette conférence internationale ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Maintenant, ça y est, il y a des décisions qui ont été prises au niveau des engagements qui ont été pris par les États. Donc on est plutôt dans le temps maintenant de la mise en œuvre. Et donc le temps de la mise en œuvre, c'est le temps des solutions pour simplifier. Donc comment on fait pour s'atténuer, pour atténuer le changement climatique ? Comment on fait pour s'adapter au changement climatique ? Alors par exemple, vous avez des exemples de solutions concrètes que vous proposez aux citoyens que vous rencontrez pendant ce train du climat ? Alors des solutions, c'est vraiment dans l'ensemble des secteurs, en fait. Peut-être dans le domaine de l'énergie, parce que ça, c'est le plus simple. Ce sont les économies d'énergie. Parce que finalement, toute l'énergie que l'on ne consomme pas, c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Donc bien sûr, ensuite, il y a des solutions qui sont plus d'ordre professionnel. Si on parle de la viticulture, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, tout le monde s'est rendu compte, je pense, que le degré d'alcool du vin augmente. C'est lié à l'augmentation de la température. Donc en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est 1,5 degré à peu près en une soixantaine d'années. Là, on a la température augmentée d'un degré et demi. La température augmentée d'un degré et demi. Le degré d'alcool du vin, c'est plutôt autour de 2 degrés. Et donc aujourd'hui, les professionnels cherchent des techniques pour essayer de diminuer le degré d'alcool dans le vin. C'est déjà une solution d'adaptation. Justement, on parle souvent de ce réchauffement climatique en termes de degrés, 1,5 degré de plus en 50 ans. On ne se rend pas bien compte de ce que ça représente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça impacte ? Ça paraît très peu. Mais par exemple, 1 degré de réchauffement, c'est un déplacement du climat de 180 km vers le nord. Et c'est ressenti par la faune, par la flore. Donc on a déjà fait le constat que certaines espèces se sont déplacées vers le nord. En particulier, dans la région, c'est peut-être pas très sensible, mais la chenille processionnaire du pin est une espèce animale qui a été largement impactée par le réchauffement. On parle aussi quand même beaucoup, et même en Nouvelle-Aquitaine, du moustique-tigre, qui, lui, ne se déplace pas du fait du réchauffement climatique. C'est plutôt les transports qui font qu'il se déplace dans l'ensemble des régions françaises. Mais maintenant, il occupe, en tout cas, une bonne moitié du sud de la France. Par contre, le fait qu'il reste et qu'il s'acclimate, finalement, et que les larves ne soient pas détruites d'une année sur l'autre, c'est parce qu'il y a moins de jours de gel. Et donc, la permanence de ce moustique, elle est liée, elle, au réchauffement climatique, même si, au départ, l'expansion n'est pas directement liée au changement climatique. Avec ces prévisions, on dit donc que Paris aura le même climat que Madrid en 2050, c'est ça ? Oui, c'est ce que donnent des projections. Quand on prend les températures et les précipitations, on est effectivement... Le climat de Madrid d'aujourd'hui, eh bien, c'est pour être le climat de Paris en 2050. Et à la fin du siècle, on pourrait avoir un climat encore plus sévère en termes de réchauffement. Merci beaucoup, Serge Planton, d'être venu sur notre plateau nous parler du train du climat qui fera donc son quatrième stop dans la région à Bordeaux ce dimanche. Et puis, il sera également à Biarritz vendredi prochain. Et vous pourrez vivre sur TV7, son arrivée à Biarritz. On rencontrera les scientifiques présents à bord de ce train. Merci d'être venus. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.